Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un vaste sujet, c'est pour ça qu'effectivement il y aura plusieurs webconférences, au moins deux mais d'autres je pense aussi, en lien avec cette thématique-là, qui est une thématique très large, très dense, donc on vous donnera par la suite la date et le thème de la prochaine, mais comme on le disait dans la présentation écrite, ça va être la première d'une série et celle-là va être vraiment consacrée à poser les bases de cette notion-là, et en tout cas telles qu'elles sont vues par l'approche avec laquelle moi je vais vous le transmettre, parce que comme je vous le disais, ce sont des notions qui sont larges, qui sont quelquefois un peu abstraites, et donc il y a vraiment à mon sens une base à mettre en place ensemble, une terminologie pour que tout le monde se comprenne bien, s'entendent bien, qu'il n'y ait pas non plus de biais d'interprétation, enfin voilà, il y a tout un socle à mettre en place pour comprendre déjà d'où ça vient, comment ça a émergé, à quoi ça va servir, avant de rentrer plus dans le détail, et ça ce sera les webconférences qui seront mises en place plus tard sur vraiment l'entrée en détail de certaines préférences motrices, cognitives, et puis comment on les observe, comment on les met en évidence, comment on les voit sur des cavaliers, sur des cavaliers qui pratiquent, et sur des enseignants, voilà. Donc, je m'appelle Nicolas Pérez, je suis écu au cadre noir de Saumur, je coordonne ici la formation au DESGEPS, anciennement l'instructorat, et donc je suis praticien certifié à une approche qui s'appelle l'Action Type, donc vous voyez le petit logo à côté du logo de l'IFCE, et donc je vais vous parler un petit peu des préférences motrices et cognitives par le biais de cette approche-là, qui a été un peu l'approche pionnière dans la mise en évidence des préférences motrices et cognitives. Donc, on va passer par quatre étapes dans cette webconférence, je vais vous faire un petit point historique quand même pour que vous sachiez d'où ça vient, comment ça a émergé, qui en sont les principaux acteurs, tous les principes qui sont liés aux préférences motrices, les principes, les définitions, voilà, qu'est-ce qu'une préférence ? Pareil, toujours dans l'idée de pouvoir se mettre d'accord sur la terminologie et ce que c'est en fait qu'une préférence, et ensuite pourquoi, à quoi ça sert, quel est l'intérêt ? Donc, le premier point qu'on va voir ensemble, c'est plutôt un point historique. Donc, cette approche-là, en fait, elle est née de ces deux personnages-là, une rencontre de Bertrand Thérola à gauche et de Ralf Hippolyte, qui est sur votre droite, dans les années 90. Ce sont, c'était deux entraîneurs de haut niveau de volleyball. Bertrand, qui entraînait l'équipe féminine suisse de volley, et Ralf, qui était entraîneur français et enseignant aussi à l'INSEP. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, qui est à Paris, le centre national de haut niveau. Il était professeur de méthodologie de l'entraînement, si mes souvenirs sont bons. Donc, en fait, cette approche-là, elle est née de la rencontre de ces deux entraîneurs qui ont beaucoup échangé ensemble, qui sont partis d'un postulat commun qui était celui de constater vraiment quotidiennement qu'il y avait toujours un delta entre les schémas moteurs, les schémas stratégiques qui étaient mis en place à l'entraînement, et qu'ensuite, les athlètes étaient en capacité, enfin, pas vraiment en capacité, mais en tout cas avec les rétributions et les rendus qu'il y avait en situation de compétition. Et donc, ils sont partis du principe que ce n'étaient pas forcément les athlètes qui ne faisaient pas par plaisir ce qu'on leur demandait de faire, etc., mais que ça se jouait ailleurs sur d'autres paramètres. Et donc, après, ils ont repris d'anciennes études sur certains paramètres de certaines préférences motrices remontent à assez longtemps. Et donc, au fur et à mesure de leur discussion, de leur observation et de leur rencontre aussi avec certains neuroscientifiques, d'autres entraîneurs, ils ont réussi à déterminer que les gestes qu'on pouvait mettre sur le dos du hasard qu'on faisait quotidiennement, on illustrera ça un petit peu plus en détail tout à l'heure, n'étaient en fait pas si dus au hasard que ça, et qu'on avait chacun en nous un référentiel moteur qui était propre à chacun, mais sur lesquels on pouvait retrouver certains traits communs et certaines préférences communes. Donc, ce que je vais vous exposer tout au long de cette webconférence et des suivantes, c'est en fait un condensé quand même de 30 ans d'observation d'expérience et d'études sur le terrain, d'essais, d'erreurs, etc. C'est une approche qui est assez empirique, qui a vraiment émergé du terrain et qui maintenant commence à être appuyée par certaines données scientifiques, mais c'est avant tout une approche scientifique qui a émergé d'observations faites sur le terrain par des entraîneurs. Deux citations pour essayer de situer aussi un peu la philosophie de cette approche-là et d'où elle est née. Je vous ai mis deux citations. La première, c'est d'un docteur, un neuroscientifique qui a reçu un prix de renom dans la société des neurosciences. « Nous ne bougeons pas parce que nous pensons, mais nous pensons parce que nous bougeons. » La deuxième citation, c'est aussi un neuroscientifique et un ingénieur. « Nous avons un cerveau pour une seule raison et seulement pour cette raison. Il s'agit de produire des mouvements adaptables et complexes. » En fait, toute une partie du corps scientifique aujourd'hui est assez convaincue que le cerveau et le mouvement sont intimement liés. Au départ, on pensait que c'était le développement du cerveau qui faisait qu'après on se développait vraiment au niveau moteur. Et en fait, on tend à penser l'inverse, que le mouvement participe au développement cognitif. Je ne sais pas si la majorité d'entre vous a des enfants, mais c'est vrai que l'intelligence motrice chez l'enfant se développe avant l'intelligence cognitive. Et donc, ces deux citations-là illustrent juste le lien qui peut être fait entre le fonctionnement cérébral et le fonctionnement moteur. Et c'est pour ça qu'on parle de préférence motrice et cognitive. Parce qu'en fait, on peut faire le lien entre les deux à partir du moment, et on l'explicitera un petit peu plus tard, un peu plus en détail, que le cerveau fonctionne, nous fait réfléchir, nous amène sur certaines préférences de comportement et aussi sur des préférences motrices. En tout cas, c'est pour faire le lien vraiment entre le corps et l'esprit. Et en fait, les deux sont en corrélation permanente. Le corps fonctionne avec la tête et la tête fonctionne avec le corps. Voilà ce qui illustre un peu ces deux citations. On va ensuite passer aux principes qui sont liés aux préférences motrices. Elles sont au nombre de trois. La première, c'est l'unicité, c'est-à-dire notre capacité à être chacun et chacune complètement unique dans notre manière de fonctionner, dans notre manière d'être, dans notre manière de bouger, mais aussi dans notre manière de fonctionner au sens vraiment large du terme. Et chaque individu représente en fait une combinaison singulière de ses préférences motrices, de ses préférences cognitives, de son vécu aussi. Bien évidemment, aussi et particulièrement même, on y reviendra aussi un petit peu plus tard, mais ce qui fait vraiment un individu, ce n'est pas juste des préférences, qu'elles soient motrices, cognitives, motivationnelles, mais aussi bien évidemment, son vécu et son histoire. Donc, ça permet d'introduire quand même le fait que cette approche-là n'est absolument en aucun cas faite pour mettre les gens dans des cases, mais bien au contraire, de pouvoir déceler chez certains individus des préférences, mais qui vont faire de lui quelqu'un d'unique. Voilà un peu la philosophie. Il n'y a en aucun cas justement de fermer des gens dans des cases et de pouvoir dire il y a douze types de personnes et pas plus, parce que de toute façon, toutes ces approches-là ne prennent absolument pas en compte ni le vécu, ni l'histoire, ni la culture, ni la religion, ni donc tous ces paramètres-là qui font de nous aussi la personne que l'on est. Le deuxième principe, c'est le principe de diversité. S'il y a unicité, il y a diversité. Mais ça, vous le vivez, je pense peut-être qu'il y a une majorité d'enseignants entre vous. Et même si ce n'est pas le cas, on rencontre des gens, on côtoie des gens tous les jours et on se rend compte tout ce qu'on a autour de nous, des personnes qui sont complètement différentes. Et si chacun est unique, par définition, tout le monde est différent. Donc, cette approche prône aussi la diversité et la richesse de la diversité. Et effectivement, aussi dans la manière de fonctionner au niveau moteur. Il suffit de regarder un grand prix à la télé, pour analyser les trois premiers cavaliers sur un podium, pour voir que les manières de faire sont différentes. Il y a bien évidemment des codes qui sont communs, des choses qui sont communes. Mais chacun a sa propre manière de faire. Et est performant avec sa propre manière de faire. Le dernier principe, c'est celui du mouvement naturel. Parce que cette approche-là a permis de mettre en place des petits exercices, des petits tests pour justement mettre en évidence les préférences motrices de chacun. Donc, de déterminer quel est le mouvement naturel, le mouvement préférentiel des individus. Et de faire en sorte après de pouvoir adapter la technique. Donc, on y reviendra après. L'idée n'est pas du tout de laisser les gens s'exprimer de manière complètement naturelle et d'oublier la technique. Mais c'est de partir du mouvement qui est inné, naturel, spontané. Et d'adapter ensuite la technique à chaque individu. Voilà un peu pour les principes et la philosophie globale. Là, je vous ai mis en résumé une phrase qui est tirée de l'ouvrage qui fait référence dont je vous ai remis après sur la dernière slide. Le titre et l'édition. C'est Bertrand Terrolat qui a écrit la Bible des préférences motrices. Et il nous dit que reconnaître l'individu, en fait, la mission vraiment de cette approche-là, c'est de reconnaître l'individu pour qui il est, pour qui il devient, afin de lui permettre de s'exprimer constructivement et de s'épanouir au sein de sa propre identité. Donc, c'est que chacun puisse s'épanouir. Nous, on va rester sur l'aspect sportif. Ensuite, on va passer au troisième petit point où on va essayer de définir ensemble ce que c'est qu'une préférence, avec au départ un aspect purement scientifique, mais je ne suis pas du tout neuroscientifique, donc je vous ai juste mis une image. Vous voyez, c'est une tractographie des voies neuronales. En fait, c'est les dernières techniques d'imagerie qui permettent d'illustrer un peu le fonctionnement cérébral. Et les allers-retours qui se font entre toutes les connexions, en fait, c'est juste pour vous montrer un peu la complexité d'un cerveau humain. Donc, on voit le cerveau de côté, l'hémisphère gauche qui est face à nous. On aperçoit le cervelet en bas à droite. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui est tourné vers la gauche, avec le lobe préfrontal à gauche et le lobe occipital à droite. Et donc, on voit toutes ces connexions, tous ces chemins, en fait, on les différencie par un code couleur. Pour votre culture générale, en fait, les couleurs sont standardisées, je crois, sur ces imageries-là. La couleur verte, jaune, sont les liens qui se font entre l'arrière et l'avant, donc plutôt entre le lobe frontal et le lobe occipital. Tout ce qui est couleur rouge, jaune, avec différentes nuances, c'est plutôt les allers-retours qui se font entre la gauche et la droite, donc entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. Et tout ce qui est bleu, violet, ce sont les transmissions qui se font du haut vers le bas. En tout cas, pour vous montrer que vous, enfin, ça, je ne vous apprends rien si je vous dis ça, mais que le cerveau humain est très complexe, que les connexions se font en permanence dans tous les sens et que tout le monde ne fonctionne pas, même dans ces connexions-là, de la même manière et qu'on est déjà là-dessus sur des différences interpersonnelles. Et que les cerveaux de chacun, vous voyez le nombre de connexions qu'il peut y avoir, le nombre d'allers-retours qui peuvent se faire. Tout le monde ne fait pas les mêmes au même moment. Et certaines zones de notre cerveau, dans lesquelles il y a plus de mouvements, vont être plutôt des zones du cerveau qui vont être en relation avec une capacité d'organisation, une capacité de mémoire, une capacité de projection, des capacités émotionnelles, etc. Et donc, ces différentes connexions-là, en fonction d'où elles se font majoritairement, vont déterminer une manière d'être et effectivement aussi une manière de fonctionner. Ensuite, de manière plus pragmatique, on va passer à des petits tests physiques qui vont vous mettre un peu à contribution aussi. Donc, je vais vous proposer de faire deux exercices et de faire deux exercices de manière différente. Donc, je sais que certains sont devant des PC, d'autres devant des téléphones portables. Donc, peut-être que tout le monde n'est pas muni d'un stylo et d'une feuille. Mais en tout cas, j'invite ceux qui ont un stylo et une feuille à prendre leur stylo et leur feuille. Il y aura un deuxième exercice un peu plus facile à réaliser pour ceux qui sont devant un téléphone ou dans le train ou je ne sais quoi. Mais je vous invite à faire un premier exercice. Vous prenez simplement votre stylo, vous écrivez votre nom et votre prénom et vous signez juste en dessous. Je vous laisse 30 secondes. Normalement, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps. Je vous laisse 30 secondes. Une seule consigne, on prend son stylo, on écrit son nom et son prénom et on signe en dessous. Exercice pas des plus compliqués pour le moment. Et je vous invite ensuite, une fois que c'est fait, à essayer soit en l'écrivant, soit juste en le mettant en conscience dans votre tête. Vous essayez de qualifier cet exercice, ce geste. Vous le qualifiez, ce qui était difficile, pas difficile, rapide, lent. Je ne vais pas vous donner plus d'indications. Mais vous essayez de qualifier, de trouver tout un tas d'adjectifs qui permettent de qualifier un peu ce geste-là. Je vois plein de trucs défiler, simples, habituelles, exactement, faciles, automatique, spontané, tout à fait. Instinctif. Je vous invite à faire maintenant le deuxième exercice, toujours avec votre stylo, qui va être de changer de main, d'écrire votre nom et votre prénom, et de signer juste en dessous. Et de la même manière, une fois que c'est fait, ça doit normalement prendre un tout petit peu plus de temps, vous qualifiez en quelques mots ce geste-là. Voilà, donc je vois tout un tas de qualificatifs arriver. Donc, vous comprenez bien où je veux en venir. On va juste faire le deuxième exercice pour ceux qui n'ont pas pu écrire. Je vous invite simplement à faire comme moi, vous allez croiser vos bras, voilà, comme c'est indiqué sur le dessin. Vous croisez vos bras plusieurs fois, deux, trois fois. Vous croisez vos bras devant vous comme ça. De la même manière, on qualifie un peu ce geste-là. Juste le simple fait de croiser les bras. Et donc, deuxième exercice maintenant, vous essayez de croiser les bras, mais en inversant les deux bras. Donc, le bras qui était au-dessus passe en dessous, le bras qui était en dessous passe au-dessus. Et donc, il y en a qui vont peut-être naturellement, le faire de différentes manières. Et d'autres qui l'auront fait plusieurs fois de la même manière. Et le deuxième exercice, normalement, est un peu différent du premier. Voilà, moins fluide, un peu de réflexion, besoin de réfléchir, pas très confortable. Voilà, donc tout un tas d'adjectifs. Donc, tout ça pour illustrer le fait que la première manière avec laquelle je vous ai demandé de le faire, j'ai amené aucune consigne particulière, qui était juste écrivez votre nom, votre prénom signé, ou croisez les bras. Il n'y a pas de consigne particulière, il n'y a pas de manière de faire particulière. Donc, vous allez naturellement vers la manière de faire qui vous est la plus spontanée. Donc, je vous ai mis quelques adjectifs aussi, moi ici, que vous avez très certainement ressenti. Naturel, instinctif, réflexe, rapide, inné, qui ne demandent aucune énergie. Parce que par définition, c'est réflexe, pas de concentration, plutôt spontanée, et dont le résultat est de meilleure qualité. J'imagine que sur vos signatures en particulier, la première manière de faire a été de meilleure qualité que la deuxième. Et donc, tout ça pour illustrer le fait que quand on est sur un geste qui n'est pas préférentiel, donc avec une consigne donnée particulière qui ne nous est pas a priori adaptée, et bien, en tout cas, adaptée dans un premier temps, adaptée à nos préférences, le geste est moins naturel, plus difficile à faire, il demande plus de concentration. Moi, quand je demande à faire cet exercice-là, même en groupe, il y a même des tensions, des crispations qui apparaissent. Parce que les gens, forcément, bougent un peu, parlent, il y a des gens qui ont besoin d'attention, rentrent là dans un focus qui est plus important. Donc, besoin de plus de concentration, on est moins à l'aise. L'exercice est réalisé normalement de manière plus lente, il y a plus de dépenses d'énergie, et le résultat est de moins bonne qualité. Donc, voilà, des exercices physiques assez simples, mais pour que vous compreniez bien, si ce n'était pas déjà fait, ce que c'est qu'une préférence, en fait, c'est juste une tendance naturelle, c'est juste le chemin qui est le plus rapide pour nous, une préférence est subjective, elle est vraiment propre à nous, à réaliser, là, dans ce cas de figure-là, un geste moteur d'une manière qui est la nôtre, qui nous est préférentielle, qui est a priori inscrite dans le temps depuis un certain temps, et qui est vouée à rester la même tout au long de la vie. Là-dedans, j'amène quelques nuances, mais si je reprends l'exemple droitier-gaucher, en général, à part les gens ambidextres, une fois qu'on est droitier, on ne devient pas gaucher au fur et à mesure de l'existence. Mais c'est en tout cas le chemin le plus rapide et le plus économique, parce que là, on parle bien de moins de concentration, de moins d'énergie, qui est le plus économique, et qui nous procure le plus de confiance, et dans lequel on est le plus à l'aise. Ça, c'est une notion qui est importante aussi à garder en tête, notamment pour les enseignants, entraîneurs, formateurs. Le geste naturel, a priori, est celui qui amène le plus de confiance, puisqu'il nous est propre. On va passer ensuite. Là, c'est un peu un résumé de ce que c'est qu'une préférence. C'est notre signature motrice individuelle, notre signature motrice propre. Ce sont nos ressources les plus économiques et les plus écologiques. Économiques, parce qu'elles demandent le moins de carburant possible, et écologiques, parce que ça procure le moins de déchets possible. Et par définition, c'est forcément nos points forts. Un geste qui est spontané, naturel, réflexe. Vous savez que le geste sportif, en fait, il est déterminé par un cycle perception-action, c'est-à-dire que je perçois et j'agis en fonction. Ce cycle perception-action, il n'est jamais aussi court que quand il est réalisé par un geste naturel. On peut arriver à s'en rapprocher, bien évidemment, avec de l'apprentissage, etc. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'un geste appris longtemps, répété toute une vie, ne sera pas aussi efficace. Mais a priori, ce cycle perception-action est quand même le plus efficace sur un geste naturel. Donc, nos gestes naturels spontanés, nos préférences, définissent nos points forts. Et donc, les chemins qui ne sont pas préférentiels définissent pas nos points faibles, mais en tout cas, notre zone d'évolution. Dans le cas, quand vous avez croisé les bras, quand vous avez écrit avec la main gauche ou avec la main droite, vous n'êtes pas incapable de le faire de la deuxième manière. Tout le monde est capable de tout faire. Ça, c'est aussi un postulat qui est très important. C'est-à-dire que le fait de déterminer des préférences ne détermine pas des compétences ou des compétences à pouvoir faire ou ne pas faire. Ça, c'est aussi très important. Une préférence ne vous détermine pas en tant que quelqu'un qui n'est pas capable de faire de la manière inverse. Bien au contraire. Ça détermine juste votre chemin préférentiel, mais ça permet aussi de conscientiser et d'être lucide sur les zones d'amélioration. Et en fait, l'idée, c'est justement de pouvoir exploiter ces préférences motrices et ces non-préférences motrices qui sont justement un chemin d'amélioration infini. Ensuite, on va parler un petit peu de l'intérêt. Parce qu'on avance un peu dans le temps. 20 minutes, c'est très court pour vous parler de ce sujet-là. Donc, on avance un peu. Donc, pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Le premier intérêt, vous voyez là, je vous ai mis un peu cette image d'entonnoir avec certains paramètres qu'on peut réussir à mettre en évidence à travers cette approche des préférences motrices. Donc, la stratégie de marche, notre organisation plutôt verticale, horizontale, la stratégie visuelle, l'œil moteur. Tout ça, on en reparlera plus en détail sur les web conférences à venir. En tout cas, tous les paramètres qui déterminent nos préférences motrices permettent vraiment une prise en charge individualisée de l'apprentissage moteur. C'est-à-dire justement de pouvoir être lucide et de conscientiser sa zone de confort. Et je n'appellerais pas ça une zone d'ombre. Pour moi, c'est vraiment une zone d'évolution. C'est-à-dire, il y a votre zone de confort qui est préférentielle, qui est innée et il y a la zone qu'il faut aussi aller explorer pour pouvoir être sur une démarche de développement complète. On doit pouvoir être conscient de ses points forts, cultiver vraiment ses points forts et on doit pouvoir aller chercher aussi ces zones d'amélioration. Mais l'intérêt, c'est qu'on est conscient que dans ces moments-là, en tant que pratiquant ou en tant qu'entraîneur, formateur, enseignant, on sait exactement dans quelle zone on est. Si on est dans la zone de confort ou si on est dans la zone d'inconfort, mais en tout cas dans la zone d'amélioration. Pour ce qui concerne les préférences cognitives, ça, on en parlera aussi. Ça, c'est un modèle qui est le modèle du MBTI qui permet aussi effectivement de se positionner dans des préférences plutôt cognitives autour de l'orientation de l'énergie. Ça, tout le monde a déjà d'entendre parler de la préférence pour l'introversion ou l'extraversion. La prise d'informations, le style de vie, si on a un style de vie plutôt organisationnel ou plutôt adaptable. Et la prise de décision et d'avoir accès aussi à ces préférences cognitives-là permettent d'adapter, de personnaliser, d'avoir une adaptation personnalisée de la pédagogie, du message, de la manière dont on va amener le message, des outils qu'on va utiliser. Enfin, ça, on y reviendra aussi un petit peu plus en détail. Et donc, en fait, les préférences motrices, les préférences cognitives et très important aussi le vécu et l'histoire de chacun font justement un individu. L'individu est l'addition de ces trois paramètres-là. Et donc, toute l'idée de se servir de ces préférences motrices-là ou d'être en tout cas initié, éveillé à ces préférences-là permet vraiment d'adapter la technique à l'individu et de remettre l'individu. C'est pour ça que j'ai mis cette petite personne au milieu. C'est vraiment de remettre le pratiquant et de remettre l'individu au centre de sa pratique, mais au centre de tout, en fait, au centre de sa technique. Donc, le discours, c'est pas non plus, j'espère que là-dessus, on s'est bien compris. C'est pas du tout de dire qu'il ne faut plus faire de technique. Ça, ça peut être aussi un biais d'interprétation, quelquefois. Mais c'est d'adapter la technique à l'individu et de ne pas faire l'inverse. De ne pas demander à l'individu de se plier à la technique qui est ancestrale, etc., mais de chercher justement à ce que la technique s'adapte à l'individu. Mais la recherche de technique est toujours une recherche, bien évidemment, dans l'amélioration sportive et dans la progression. La recherche de technique est indispensable. Mais quand la technique peut s'adapter à l'individu, en tout cas à certains moments, à certaines phases d'apprentissage, c'est bien plus intéressant et c'est adapté au plus grand nombre. On peut adapter aussi et remettre l'individu au centre de ces schémas d'apprentissage, c'est-à-dire comment on va amener justement cette technique-là au centre de la communication, c'est-à-dire qu'en fonction de l'individu que j'ai en face de moi, je ne vais pas communiquer de la même manière, je ne vais pas employer les mêmes termes. Il y a des gens pour qui les images abstraites, les métaphores vont être très parlantes, pour d'autres pas du tout, ils vont être très dans le réel, très dans le concret. Donc, c'est aussi important d'en avoir conscience. On adapte tout simplement sa pédagogie en fonction de l'individu et l'individu est aussi au centre de sa pédagogie, de ses objectifs, parce que les profils motivationnels des gens ne sont pas du tout les mêmes et quelquefois sont différents des nôtres, formateurs, entraîneurs, enseignants. Et donc là, c'est pareil, est-ce qu'on aborde les gens à travers nos motivations, nos objectifs, ou est-ce que vraiment on prend en considération les leurs ? La temporalité, il y a des gens qui ne vont pas avancer à la même vitesse que d'autres ou sur certains gestes sportifs qui vont avoir plus de mal que d'autres. Voilà, si j'avais amené une consigne dans l'exercice de tout à l'heure où je vous demandais d'écrire votre nom et votre prénom, je vous avais imposé la main droite, j'aurais facilité les choses aux droitiers, j'aurais complexifié la tâche des gauchers. Donc, les gauchers auraient mis plus de temps à faire cet exercice-là. C'est simplement d'être conscient qu'en fonction de l'exercice qu'on demande, il y a des gens pour qui, ça va être facile, d'autres moins. Ce n'est pas pour autant que les gens sont moins bons. Dans le cas de l'école, c'est exactement pareil. Ce n'est pas parce que des élèves vont moins vite qu'ils sont moins intelligents ou qu'ils seront moins bons, mais c'est juste que la temporalité est propre à chacun. Et la posture de l'enseignant va être bien différente en fonction de l'individu qu'on a en face de nous. J'espère que j'ai été compréhensible, que toutes ces notions-là sont assez claires. Les cinq points à retenir, on va passer assez vite là-dessus, mais si on voulait faire vraiment un résumé en tout cas des cinq choses que j'avais envie de vous faire passer, c'est qu'aucune préférence n'est meilleure qu'une autre. Les droitiers ne sont pas meilleurs que les gauchers, les gauchers ne sont pas meilleurs que les droitiers. Une préférence, encore une fois, n'évalue pas une compétence, c'est juste une préférence, mais on fait avec. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire, donc il n'y a pas qu'une seule manière de faire faire. Moi, c'est vrai que je me sers beaucoup de cette approche-là sur la formation des futurs instructeurs, du futur formateur de formateurs. Et comme il n'y a pas une manière de faire, il n'y a pas qu'une manière de faire faire. Donc tout le travail complexe d'un enseignant, formateur, entraîneur, et d'adapter sa transmission à la manière de faire de l'individu. Donc tout le monde est capable de tout faire, ça on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est que si à un moment donné un droitier se casse le bras droit, il va être capable de signer, d'écrire de sa main gauche, ça va être plus facile, ça va demander plus de temps. J'aurais pu aussi vous parler de l'exemple de Raphaël Nadal, qui joue gaucher au tennis, mais qui est droitier. Donc on peut être très performant à travers un référentiel qui n'est pas notre référentiel préférentiel, mais par contre ça va demander plus de temps, ça va être plus contraignant. Mais on peut être très compétent aussi dans quelque chose qui n'est pas notre préférence immédiate. Et les préférences en plus dépendent vraiment d'un contexte, de toute façon, on en reparlera un peu plus dans le détail. Un problème technique, comme il n'y a pas qu'une manière de faire, un problème technique peut être résolu de plusieurs manières. Donc après, c'est vrai que certaines disciplines, il y aura peut-être des questions en lien avec ça, mais nous on est dans la discipline du dressage, du hunter, de la voltige, etc. On est soumis à notation, donc il y a des critères bien précis. Il faut à un moment donné que les gens se plient à une technique, mais c'est surtout la manière de les amener à faire ça qui va être différente. Il ne faut pas oublier la technique, mais mettre l'individu au centre de sa pratique. C'est ce qu'on a dit juste avant. Voilà, la dernière diapo, c'est pour vous donner un peu la date de la prochaine webconférence, en tout cas en lien avec ce thème-là, qui aura lieu le 21 décembre à 11h30, et dans laquelle on verra les deux organisations, les deux orientations, on a changé le titre au dernier moment, face à la gravité. Donc là, on rentrera un peu plus dans le détail d'un paramètre qui détermine nos préférences motrices. Je vous ai mis deux ouvrages, si vous voulez vous intéresser un petit peu plus à ce phénomène-là. Un livre qui est dans la livrée de l'IFCE, donc c'est un livre IFCE, les préférences motrices du cavalier. Ça peut être intéressant d'aller explorer ça. Voilà, il faut en complément un aspect un petit peu plus pratico-pratique et savoir comment on le met en place, mais ça peut être déjà un premier, d'avoir une première idée très intéressante. Et l'ouvrage qui fait référence, c'est la Bible des préférences motrices, qui a été écrite par Bertrand Thérolas, un des deux cofondateurs de l'approche, qui est dans les éditions Amphora. Donc, il y a un gros livre, mais qui est vraiment la référence aujourd'hui sur ces notions de préférences motrices. Je vous ai mis aussi le lien de l'approche Action Type, si vous voulez aller y jeter un coup d'œil par curiosité, et mon adresse mail. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer par mail des questions, des observations, des réflexions. J'essaierai d'y répondre dans les meilleurs délais, mais je vous mets mon adresse mail là. N'hésitez surtout pas à envoyer un mail si besoin. Je serai ravi de le lire et d'y répondre. Merci.